Premier coup de cœur de la rentrée, c'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. C'est un roman d'anticipation. On nous entraîne dans un univers où il y a eu une si grosse crise économique que plus rien ne fonctionne dans la société. Et on va découvrir Charmaine et Stanley. Ils en sont réduits à vivre dans leur voiture et ils n'en peuvent plus. Alors, ils vont participer à un projet de société qui s'appelle Positron. Comment ça fonctionne? C'est qu'un mois sur deux, ils ont un travail, une maison, ils vivent dans le confort, ils ont de quoi manger. Mais le deuxième mois, ils vont en prison. Prison, travail, prison, travail. Jusqu'au jour où Stanley va découvrir dans sa maison un mot qui ne lui est pas destiné et qui dit « je suis affamée de toi ». À partir de là, sa vie va complètement déraper. Comment expliquer qu'on puisse fantasmer sur une femme qu'on n'a jamais vue, alors que techniquement, elle pourrait être petite, grande, grosse, mince, rousse, brune, on n'a aucune idée de ce à quoi elle ressemble. C'est un livre où j'ai ri aux éclats, mais incapable de me retenir dans des lieux publics.